Dans l'organisme, le taux de glucose sanguin est régulé en permanence. Un taux de sucre trop élevé est caractéristique du diabète, qu'il soit insulino-dépendant ou non-insulino-dépendant. La régulation du taux de sucre dans le sang est contrôlée par les cellules bêta de l'enguerance du pancréas. Elle capte du glucose sanguin. Si le taux de sucre est élevé, les cellules libèrent de l'insuline. Cette hormone va se fixer à des récepteurs spécifiques sur les cellules du foie, des muscles et des tissus adipeux. Elle active l'entrée de glucose dans ses cellules cibles et fait baisser le taux de sucre sanguin. Le diabète insulino-dépendant est causé par un problème d'auto-immunité. Dans le pancréas, les cellules bêta de l'enguerance ne sont plus reconnues par les lymphocytes T. Considérées comme étrangères, elles sont détruites. L'insuline n'est plus sécrétée et le glucose ne pénètre plus dans les cellules cibles. Le taux de sucre dans le sang reste élevé. Le diabète non-insulino-dépendant est dû à une insuffisance d'insuline. Dans le pancréas, les cellules bêta de l'enguerance ne fabriquent pas assez d'insuline. De plus, les récepteurs de cette hormone sont moins efficaces et font pénétrer peu de glucose dans les cellules cibles. Le taux de sucre dans le sang reste élevé. Les cellules bêta de l'enguerance ne fabriquent pas assez d'insuline. Les cellules bêta de l'enguerance ne fabriquent pas assez d'insuline. Les cellules bêta de l'enguerance ne fabriquent pas assez d'insuline. Les cellules bêta de l'enguerance ne fabriquent pas assez d'insuline.